Le parc, c'est un espace qui permet justement ces rencontres entre les gens de différents âges, de différents milieux. C'est un espace public, c'est la beauté de la chose. Combien a-t-on d'espaces publics désormais, surtout dans la ville du 21e siècle, qui ne coûte rien? Ce qui va arriver, c'est qu'à partir des années 1850, il y a un mouvement très, très, très fort pour qu'on ait des espaces verts plus imposants, plus importants, et des espaces verts qui soient moins formels. Interdit de faire ci, interdit de faire ça, pas de chien, pas de ci, pas de ça. On ne peut rien faire dans un parc. Ça reste un endroit de contrôle social, le parc, comme ça l'était au 19e siècle. D'abord, il y avait un intérêt pour photographier les parcs en hiver. C'était un élément qui était très intéressant, peut-être sur le plan marketing, de vendre aux touristes les photographies des activités des Montréalais. Je croyais qu'on ne trouverait que des écureuils et finalement, on voit que Montréal est très riche en biodiversité. Il y a eu une transformation, on le voit dans les usages des parcs, en fonction de la transformation de la population. À 80 %, c'est beaucoup les neuf anciens arrondissements qui ont une forêt urbaine souvent assez âgée, si on peut dire qu'il y a du remplacement. Je crois que la demande d'espaces publics va être de plus en plus importante et les parcs seront essentiels pour ça. Merci. 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 Merci.